Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la capsule B, force des acides et des bases. Donc tout ça ce sont des rappels de première et de terminale, mais que j'aime bien rappeler dès le début, avec un petit peu évidemment le prisme de votre programme de BTS, métier de la chimie première année. Cette capsule donc doit être absolument toute réécrite sur feuille double en rouge tel que je vous le présente. Et ramenez cette capsule, enfin cette feuille double, à la prochaine séance dans votre cahier. Ok, on est parti donc, je vais vous proposer de rappeler quelques petites choses. Les deux couples de l'eau à connaître sont les suivants, H3O+, H2O, mais aussi évidemment H2O, H-M. Vous devrez vous rappeler que la réaction de l'eau avec l'eau, c'est tout à fait envisageable, puisque ici nous avons l'eau sous la forme de base, et ici nous avons l'eau sous la forme d'acide. On parle d'une espèce chimique amphotaire, c'est-à-dire à la fois capable de se comporter comme un acide et comme une base. L'équation associée à la réaction d'autoprotolyse de l'eau, on le sait, c'est-à-dire 2H2O donne H3O+, plus H-, est une équation de réaction très connue que l'on appelle l'autoprotolyse de l'eau. Si je la réécris, on sait que la constante associée à cette réaction s'appelle le produit ionique de l'eau, et la constante d'équilibre est notée alors dans ces cas-là, KE, et elle a une valeur bien particulière. Déjà l'expression, c'est bien sûr le produit des espèces chimiques au niveau des produits, c'est-à-dire la multiplication des concentrations des espèces chimiques au niveau des produits, c'est-à-dire H3O+, fois la concentration d'H- associée à leur coefficient stoichiométrique, ici à la puissance 1, à la puissance 1, je ne les ai pas remarqués, divisé, vous le savez, par la concentration, la multiplication des concentrations des réactifs dissous. Ici, l'eau n'étant pas dissous, c'est le solvant, il n'apparaît pas. Et pour que le produit ionique de l'eau, je rappelle, n'ait pas d'unité, il faut absolument que l'on introduise une grandeur qui s'appelle la concentration standard, et de telle sorte qu'en haut, nous avons des mols carrés par litre au carré, et là, en bas, nous aurons donc, puisque la concentration standard vaut une mol par litre, on n'était pas obligé de l'écrire, mais c'est quand même plus, on va dire, au niveau de la compréhension, c'est quand même mieux de comprendre que le produit ionique de l'eau n'a pas d'unité, et donc, c'est pour cela qu'on fait apparaître la concentration standard. Et donc, on aura bien ici, du coup, le produit ionique de l'eau égale à 10 moins 14 à 25 degrés Celsius, je rappelle qu'une constante d'équilibre dépend toujours de la température, et je rappelle que, du coup, le pKe est toujours égal à moins le log de Ke, ce qui nous donnerait 14 à 25 degrés Celsius. On va ensuite rappeler que l'équation associée à la réaction d'un acide AH avec l'eau peut s'écrire sous la forme AH plus H2O donne A- plus H3O+. Je rappelle qu'on mettra une double flèche lorsqu'on ne sait pas si la transformation est totale ou limitée. Dans ces cas-là, quand on ne sait pas, on met une double flèche. Quand la réaction est totale, on mettra une simple flèche vers la droite, et quand la réaction est limitée, on reste sur une double flèche. Donc, la constante d'équilibre associée à cette réaction, c'est-à-dire celle de la réaction d'un acide avec l'eau, est aussi appelée constante d'acidité. Elle est notée K-A, vous le savez, et cette constante d'acidité, c'est la concentration de A- fois la concentration de l'ion H3O+, divisé par la concentration de AH, fois la concentration standard, afin qu'en haut, nous ayons deux fois les molles par litre, et en bas, deux fois les molles par litre qui se multiplient chacun, pour former des molles carrés par litre carré, en haut et en bas. Ainsi, K-A n'aura pas d'unité. Je rappelle que la concentration standard a une valeur de une molle par litre, et que si on veut avoir le K, il suffira d'écrire K égale 10 moins Pk, mais aussi que Pk égale moins log de K. Ce sont des formules que vous devez connaître, que vous avez déjà vues, mais qu'il est important de bien rappeler. Enfin, on va rappeler qu'on peut vous donner des tables, où vous avez un certain nombre d'espèces chimiques. Nous, il faudra prendre en compte, en solution aqueuse, que des Pk, donc ça s'appelle une échelle de Pk. Plus on monte, plus l'espèce chimique sera une base forte. Et ici, c'est l'inverse. Plus vous allez vers le bas, à droite, plus vous avez la force de l'acide qui croît. Alors, en milieu aqueuse, nous nous arrêterons à l'échelle de Pk entre 0 et 14. C'est pour cela que la capsule A était très importante. En solution aqueuse, nous étudierons uniquement des couples de Pk situés entre la valeur 0 pour le couple H3O plus H2O et la valeur 14 pour le couple H2O H au moins. C'est très important, donc, de se rappeler de ça. Alors, cette échelle de Pk, elle a une obligation de bien comprendre comment on la construit. Elle permet déjà d'écrire l'équation de la réaction rapidement, mais aussi de connaître si la transformation sera totale ou non totale. Pour cela, vous commencez par écrire le Pk à 25 degrés Celsius, et puis ensuite, vous pouvez d'ores et déjà caler entre la valeur 0 et 14 le couple H au moins et H2O. Je rappelle qu'une petite astuce, c'est d'écrire... Donc, en fait, là, on n'a pas le couple. Le couple, c'est H2O H au moins. Et justement, le risque, c'est de mettre ici le couple... Alors, l'échelle de Pk, elle se construit toujours. Ici, on mettra du côté gauche les bases et du côté droit les acides. Donc, c'est l'inverse de l'écriture d'un couple, en définitive. Donc, ici, j'ai H2O liquide H3O+. Donc, c'est le vrai inconvénient de cette échelle de Pk. Mais par contre, elle présente un vrai avantage. C'est qu'à l'œil nu, ici, si vous écrivez les autres, évidemment, espèces chimiques qui seront comprises entre 0 et 14, les autres espèces chimiques acides et bases, bien sûr, vous pourrez en déduire rapidement la transformation chimique et aussi en déduire si elle est totale ou non totale, ce qui peut nous être très utile, notamment dans les équations de titrage, puisqu'on sait qu'une réaction de titrage doit être totale, rapide et unique. Donc, pour total, il faudra s'en assurer. Alors, comment savoir si une transformation chimique est totale ? Tout simplement en utilisant la règle du gamma, donc le gamma. Si ΔPk est supérieur à 4, la transformation sera totale. Donc, ça veut dire aussi que la constante d'équilibre est supérieure à 10 puissance 4. De la même manière, on peut faire le gamma, c'est-à-dire ΔPk inférieur à 4. La transformation est alors limitée. K est inférieur à 10 puissance 4. Donc, si je m'amuse à écrire l'échelle de Pk, on voit bien que je peux prendre comme réactif l'ammoniaque et l'autre réactif oxonium, H3O+. Et la réaction qui va se produire entre ces deux espèces chimiques, on voit bien que le gamma est positif, déjà, c'est-à-dire que le gamma est bien construit dans le bon sens. On part bien de la gauche et on va vers la droite, de haut à gauche, vers le bas à droite. Donc, c'est bien un gamma. Et dans ce cas, le gamma, c'est ΔPk égale 9,2. Donc, c'est directement entre les deux valeurs. On peut donc dire que c'est supérieur à 4. La transformation est totale. Alors, cette réaction, elle nous permet directement d'individuer la transformation chimique. Donc, un H3 plus H3O+, un H2O plus un H4+. Et la constante d'équilibre de ça, c'est tout simplement la valeur qu'on vient d'écrire, c'est-à-dire 10 puissance 9,2. Et c'est très supérieur à 10 puissance 4. Alors, c'est quoi un gamma à l'envers, finalement ? Ce serait ce type de réaction. Quand on part du haut à droite vers le bas à gauche, ça, c'est ce qu'on appelle un gamma qui est inversé. Cette fois, si je prends le réactif NH4 plus plus H2O, on parle de gamma inversé, c'est-à-dire que ΔPk sera égal à moins 9,2 cette fois, ce qui est très inférieur à 4. La transformation est dite très limitée. Ainsi, l'équation de la réaction reste facile à écrire, NH4 plus plus H2O. Évidemment, ici, elle est très limitée, donc on mettra une double flèche, un H3AQ plus H3O plus AQ. Voilà. Et la constante d'équilibre, évidemment, c'est 10 puissance moins 9,2. C'est ce qui fait que c'est très inférieur à 10 puissance 4. La transformation est bien limitée. Voilà. J'espère que ça vous a fait des petits rappels et qu'avec ceci, nous pourrons aborder plus rapidement et plus efficacement les activités prochaines. À très bientôt. Au revoir.